L'idée, c'est une idée qui est venue il y a dix ans dans la foulée des puces design, c'est de se dire qu'au lieu de faire le tour de tous les marchés, et de marcher des kilomètres pour trouver un peu de cinquante, si on faisait un marché qui ne se consacrait qu'à l'après-guerre, ça permettrait de retrouver ce qu'on aime bien. C'était plutôt un désir de chineur qui est devenu une nouvelle organisation. Je pense qu'il y a des choses de 10 euros à 10 000 euros. Donc ça, chacun amène les pièces qui jugent vendables et qui les prévordent. Donc généralement, c'est ouvert à tout public ? Oui, tout à fait. Il y a pour tous les budgets. Le vrai collectionneur amateur qui cherche un truc très précis risque de le trouver cher ou pas cher, comme quelqu'un qui veut acheter de la best-sell. Là-bas, il y a la faille de Royal Buck, il y a de Royal Buck pour acheter un bon à 5 euros. Donc c'est vraiment tout public. Et dans quoi vous êtes plus spécialisé ? Pour tout ce qui est accessoires de mode, foulard en soie griffé, non griffé, bijoux de couture, bijoux de fantaisie, 2-3 objets, un peu de mobilier, sacs, accessoires de mode, un peu de vêtements aussi. Des pièces d'année 70, en 80, neuves mais anciennes. Sous-titrage ST' 501